Le Seigneur Le Seigneur Le Seigneur Je me rejuis dans le nom du Seigneur Je me confie dans le nom du Seigneur Je lève mes mains dans le nom du Seigneur Je danse de joie dans le nom du Seigneur Je célébrerai 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 le nom du Seigneur Le Seigneur Je célébrerai le nom du 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 Seigneur Merci, Papa, pour le fait que tu es avec nous, tu nous assistes. Le Saint-Esprit est là, mais nous ne pouvons pas commencer ce culte sans reconnaître, Seigneur, que la Bible dit que tu ne peux pas être mêlé avec le mal, le péché. Voilà pourquoi nous reconnaissons avoir péché, Seigneur, de manière différente, et nous te demandons pardon. S'il te plaît, Seigneur, pardonne-nous pour notre manquement, pour nos iniquités, pour nos péchés. Merci pour les pardons, merci pour la sanctification, pour le sang de Jésus qui nous périfie. Père, je m'en vais recommander ce culte entre tes mains. Toutes les étapes, Seigneur, que tu interviennes, que tu le parrennes, mon Dieu, mon roi, et que tu révètes chaque intervenant de ton action, comme tu le voudras, Seigneur Dieu, afin de nous communiquer ce qui vient exactement de toi pour notre bien. Merci, Seigneur Dieu, de diriger les états. Merci également d'aider, Seigneur Dieu, les dirigeants de notre pays, sur le plan politique, à comprendre, Seigneur, qu'ils doivent tous converger dans la même direction pour chercher l'intérêt commun du pays. Politiquement, ça ne va pas. Nous te prions, Seigneur, pour les malades, dont la liste sera citée tout à l'heure. Mais nous te prions, de manière générale, que tu interviens, Seigneur. Console ceux qui sont abattus et qui pleurent. Sois avec nous, Seigneur, et que le message que nous allons écouter ce matin nous aide à être fixé et continue à être fixé sur toi. La vision doit continuer, l'Europe doit continuer à nous, Seigneur, de le saisir et de continuer, Seigneur. Merci pour tout. Bonjour, frères et sœurs, c'est Max Saplanche avec vous pour notre culte du dimanche 28 juin. C'est l'Église internationale de Christ de Kinshasa. Nous sommes heureux de pouvoir participer avec vous à ce culte. Merci de nous permettre d'entrer dans vos maisons, dans vos salons et avec votre famille et partager avec vous la parole du Seigneur. Je serai aux annonces aujourd'hui et je vais commencer tout de suite. Merci à la chorale pour les chants d'adoration. Merci à Jean-Claude pour la prière d'ouverture. Moi, je suis aux annonces comme déjà annoncé. Le repas du Seigneur vous sera présenté par le pasteur Bavon. Et la collecte par Mike Manzambi et le message du jour sera présenté par le pasteur évangéliste Moses Galala. Et je reviendrai pour le rappel de quelques annonces. Et la prière de clôture sera faite par Jean-Claude Aouka. Donc, on continue pour les annonces. Il faut les demandes de prière. C'est la prière pour la RDC, pour la paix et surtout pour la lutte contre la pandémie du COVID-19 et la lutte mondiale contre le COVID-19. Et nous allons aussi prier pour nos soeurs et frères qui sont malades parmi nous, qui sont sur cette liste. Et finalement, nous présentons nos condoléances à la famille de Kindula, à Maman Raymond, la veuve et aux enfants et à toute la famille. La dépouille mortuaire de papa Félicien sortira de la morgue des cliniques kinoises mercredi 1er juillet. Et sera enterrée directement à Nécropole, tout de suite après. Donc, témoignons-leur nos sympathies et à Maman Raymond, au numéro qui est exprimé sur vos écrans. Autre chose, compte tenu de la réalité du COVID-19 et des instructions du gouvernement, exprimons-leur nos sympathies à travers des notes de condoléances et des petites vidéos d'encouragement. Et faisons cela surtout de manière virtuelle. Alors, protégeons-nous et protégeons aussi les autres. Alors, nous allons avoir un hommage à papa Félicien Kindula Kassenge ce jeudi après culte. Donc, nous voulons vous demander si vous avez un mot d'encouragement pour la famille et un mot de partage de papa Félicien, vous pouvez faire une petite vidéo, l'envoyer à moi ou à Karine. Et comme ça, on va les compiler pour les remettre à la famille, enfin. Et nous allons pouvoir la visionner tous ensemble ce jeudi. Donc, pour cela, ceux qui veulent, vous devez nous envoyer ça d'ici le lundi à 18h. Amen. Alors, pour les autres annonces, nous avons les couples qui sont des diacs en devenir dans nos trois secteurs. Le couple Mondangé et Boabwa à Lukunga. Le couple Tongissa, Boelyogo à Mouamba. Et le couple Mwamashi et Mouwa. Laissez-leur savoir ce dont vous avez besoin et comme aide. Et quand nous aurons les possibilités de vous aider, nous allons le faire à travers eux. Donc, donnez-leur votre encouragement, qu'ils le fassent avec joie aussi. Et la Bible nous dit d'exprimer notre amour et notre compassion en prenant soin les uns des autres. Alors, les statistiques du COVID-19, aujourd'hui du 28, mais les dernières statistiques que nous avons trouvées, ce sont celles du 25 juin. Il y avait 6 552 cas. Et vous voyez que ça augmente pratiquement d'à peu près 200 cas en plus tous les jours. Et il y a 900 guéries et il y a 149 décédés. Maintenant, la province de Kinshasa a continué à augmenter. Les autres provinces aussi, mais Kinshasa est à 5 829 cas. Nous connaissons déjà les décisions personnelles et individuelles que nous devons faire. C'est surtout de nous protéger. Et si nous savons que nous avons la toux, la grime et tous les symptômes, nous devons pratiquer l'isolement volontaire et se faire dépister. Et informer nos dirigeants si nous sommes positifs du coronavirus. Comme ça, on pourra prier pour vous et on va protéger les autres. Donc, autre chose, nous connaissons les gestes barrières. On les répète chaque semaine. Et il ne faut pas s'habituer à les écouter. Il faut s'habituer à les mettre en pratique. Donc, lavage des mains, fréquence, désinfecter avec du gel. Ne pas mettre la main au visage, éternuer à l'intérieur du coude. Éviter de se serrer la main. Et vous connaissez le reste. Et porter le masque de manière obligatoire. Et pas sous le menton, ni sur la bouche seulement, mais la bouche et le nez. Et puis, gardons nos distances sociales d'au moins un mètre. Et vous connaissez qu'il faut pratiquer l'isolement volontaire si nous savons que nous sommes malades ou que nous sommes à risque. Le déconfinement de la Gombe est prévu pour le 29 juin. C'est-à-dire demain, lundi. Mais faites quand même très attention. Ce n'est pas un déconfinement total. C'est un déconfinement progressif. Et les magasins seront ouverts, les banques et certaines entreprises. Par contre, le marché central ne sera pas ouvert. Les discothèques, les bars, les terrasses, les écoles, les instituts supérieurs et les églises. Ça veut dire que le déconfinement commence. Les églises ne sont pas encore incluses dans les possibilités. Donc, nous restons toujours en petits groupes, en églises de maison. Et vraiment pratiquons le confinement personnel et individuel. Amen. Alors, quelques gestes du déconfinement, surtout pour les entreprises. Réaménager nos oeufs, le cœur et tout ça. S'il vous plaît, allez prendre en compte tout ça. Je vais vous retourner sur l'écran et regarder les détails. Très important, le port du masque, on peut limiter le risque de contamination à 1,5% si tout le monde porte le masque. Donc, un porteur de la maladie a 90% de chance, en vous parlant qu'il n'avait pas de masque, de vous transmettre la maladie. Mais si vous portez un masque, déjà, vous réduisez vos risques à 30%. Mais si la personne en face de vous qui est porteur a le masque, vos risques sont à 5%. Donc, c'est important de s'assurer que la personne en face de nous porte le masque et que nous aussi, nous portons le masque. Et ça nous réduit les opportunités de contacter la maladie à 1,5%. Alors, et notons que notre collection spéciale, c'est le dimanche prochain. Et donc, ça fait quelques semaines qu'on se prépare. Il ne faut pas regarder la maladie, le COVID et toutes les excuses. Et allons porter la main à la poche pour servir le royaume de Dieu, pour avancer l'Église de Dieu dans la RDC. Alors, nous avons dit que la collecte va servir principalement à supporter nos Églises, d'après les messages que nous avons vus tous ensemble le dimanche dernier. Donc, le site de l'Église est déjà fonctionnel. Vous aurez les détails sur le site à la fin du culte. Et encore, on rappelle que la Journée des Femmes est reportée pour le mois de novembre. Frère, bonjour. Nous sommes arrivés au moment le plus important de notre culte, le moment du repas du Seigneur. Et sans plus tarder, lisons les Saintes Écritures. Nous sommes dans les livres des Corinthiens, chapitre 5, du verset 14 au verset 15. La Bible dit « Car l'amour du Christ nous presse, parce que nous estimons qu'un seul, que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent pas pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et récité pour eux. » Frère, le petit terme que j'avais exploité ce matin est intitulé « Que l'amour du Christ nous presse. » Frère, dans ce contexte, Paul présente l'amour substitutif du Christ comme l'expresso d'un grand amour, le Christ vis-à-vis d'un homme pécheur. « Plusieurs ont péché, et un seul a pris notre place. Il a payé le prix. » Frère, Jésus a pris notre place, mourir pour détourner la colère de Dieu envers nous, cette colère qui a été provoquée par nos péchés. Paul dit que l'amour du Christ nous presse. Oui, il veut dire que l'amour du Christ nous domine. C'est que cette domination, frère-sœur, doit nous amener, doit nous pousser à l'action, l'action de servir le Seigneur. Cet amour, frère-sœur, manifesté sur la croix, doit nous pousser, doit nous donner le désir de servir le Seigneur. Qu'en est-il de nous ce matin, frère-sœur ? Est-ce que l'amour du Christ nous domine ? Est-ce que l'amour du Christ nous touche ? Ou plutôt, nous sommes indifférents vis-à-vis de cet amour sacrificiel. Poussé par l'amour substitutif de Christ, nous ne devions pas vivre pour nous-mêmes, frère-sœur, mais pour celui qui est mort, résister pour nous, à savoir Jésus-Christ. Frère-sœur, ce matin, je nous exhorte à ne pas être culpabilisés, frère-sœur, mais au moins que cette exhortation nous pousse ou nous amène à la répentance pour ne pas vivre pour nous, mais vivre pour Christ. Frère-sœur, voilà le message, l'exhortation que j'avais à nous porter ce matin, que le Seigneur nous bénisse. Prions. Éternel, notre Dieu, papa, merci pour cette exhortation de ce matin, qui nous amène à regarder, à se laisser dominer par cet amour substitutif du Christ, Seigneur, notre Dieu. Oui, bientôt nous allons passer à la table, Seigneur, pour prendre le pain qui représente sa chair et le vin qui représente son sang. Laisse que cela ne nous cause pas du tort, que cela au moins nous pousse à ne pas vivre pour nous, à ne pas vivre pour toi, Seigneur. Que ce moment nous soit bénéfique et que tout soit pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ, ton Seigneur, ta foi ainsi priée et nous disons Amen. Dieu cherche un peuple saint, et a conclu avec plusieurs, des alliances dans les humains, viant toujours mal à tous les hommes, tous les hommes étaient indignes, Et Dieu n'a dit que Dieu n'a dit que Dieu n'a pas personne, avec qui se me le signe, de l'avion, ce qui est pardonné. Alors, tu sais, c'est le ciel s'enlève au-dessus de toutes les hanches, et de toute l'humanité, un Créateur qui nous penche. Agnot de la redemption, au moins t'as tout quitté, tracé, t'as la création. Oh Dieu, 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 Dieu-Hérit C'est une œuvre qu'on t'a, l'arc du roi des rois Mon beau cril de commande Me rends-en devant toi Ce tafrois de concordat Ma couronne de rois de rois Mon beau cri de combat Me rends-en devant toi Allons du ciel, c'est le Au-dessus de tous les ans Et de toute l'humanité En Créateur qui nous mange Agneau de la Révention Pour moi, t'as tout Qui déclasse ses directions Au-dessus de loin Au-dessus de loin Qu'il pêche Au-dessus de loin Et de toute l'humanité Et de toute l'humanité Et de toute l'humanité Au-dessus de loin Et de toute l'humanité Et de toute l'humanité Et de toute l'humanité Et de toute l'humanité Qui vont penser à ton église Ce matin Merci parce que tu vas Volatiliser ma langue Et tu vas mettre le mot Juste à ma bouche Afin d'encourager ton église Tout c'est pour ta gloire Nous te disons merci Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ Que j'ai ainsi prié Et je dis Amen Ok Nous allons directement lire la Bible Nous sommes dans le livre D'Epsomme 41 Verset D à 4 La Bible dit ceci Errer c'est lui qui s'intéresse Au pauvre Au jour du malheur L'éternel le délivre L'éternel le garde Et lui conserve la vie Il le errait sur la terre Et tu ne le livres pas Au bon plaisir De ses ennemis L'éternel le soutient Sur son lit Les douleurs Tu les soulages Dans toutes ses maladies Ici nous sommes dans un passage Où David nous encourage Le fait de savoir En donnant ou en pensant A ceux qui sont dans le besoin Dieu nous réserve De multiples miracles De multiples promesses Derrière cet acte Alors c'est vraiment intéressant Parce que nous aussi Nous sommes dans le moment De penser à ceux qui sont dans le besoin Alors je mérite tout simplement De nous dire qu'en lisant ces passages Nous devons connaître deux choses Que la Bible nous montre Ou nous promet Pour ceux qui penseraient A ceux qui sont dans le besoin Et même dans ces cas Que nous sommes C'est Dieu qui est dans le besoin Parce que nous voulons penser A son église Alors il nous montre La première chose Il va nous sécuriser Devant nos ennemis Et nous tous nous savons Que Satan est notre ennemi Tangible Un ennemi permanent Et Dieu Il nous dit Qu'en pensant A ceux qui sont dans le besoin Il va nous sécuriser vers lui Il ne va pas permettre A Satan De nous ôter la vie Ni de nous toucher Et deuxièmement Il nous montre Qu'en pensant A ceux qui sont dans le besoin Dieu vient nous sécuriser Pendant le moment Que nous sommes Sur les lits de l'hôpital Oui D'ailleurs C'est tellement intéressant Parce que nous sommes Dans un moment De la pandémie Il y a la maladie Qu'on appelle aujourd'hui La coronavirus Cette maladie Cette maladie C'est une maladie Qui tue Alors l'éternel Nous montre Qu'il va nous protéger Même si nous sommes Attains L'éternel est capable De venir nous sécuriser Sur les lits de l'hôpital Ce qui vient Tout simplement Nous montrer Que la collecte Devient tellement intéressante Et là Nous sommes tellement motivés De penser aux pauvres Parce que Dieu nous réserve Des énormes surprises En pensant aux pauvres C'est vrai avant Nous le savons Qu'en pensant aux pauvres C'est qu'ils pensent aux autres Dieu pense à lui C'est qu'ils pensent Ils donnent aux autres Dieu lui donne Mais aujourd'hui Nous ajoutons Dans la connaissance Que nous avons Qu'en pensant A ceux qui sont dans les besoins Dieu nous sécurise Dieu éloigne la maladie Au milieu de nous Et même si on est dans la maladie Dieu est capable De nous guérir Et je ferai ma perversion En disant Si nous voulons Que l'éternel intervienne Dans notre vie Nous devons Intervenir Dans la vie des autres Et si nous les faisons La gloire sera rendue à Dieu Et pour le faire Nous devons avoir Un bon cœur Un cœur malléable Un cœur juste Un cœur honnête Parce que lorsque nous donnons De bonnes choses à Dieu L'église va avancer Ceux qui vont gérer Vont mieux gérer Mais si nous donnons Les choses De Dieu Avec un cœur pas bien Un cœur pas propre Ça sera aussi difficile Que ceux qui sont là Pour gérer Pour ce qui est bien géré Parce que tout est géré Par la spiritualité Ayant un bon cœur Pensant à Dieu Et Dieu va penser à nous Dans le problème Qu'on a Merci Nous allons prier Pour donner notre écolette Merci mon Dieu Pour ces temps Merci parce que Tu nous as montré Les conséquences C'est de ceux qui pensent A ceux qui sont dans les besoins Des données Ou penser à ceux Qui sont dans les besoins Nous pensons aussi A nous-mêmes Parce que Tu as vraiment De bénédictions Que tu nous réserves Derrière Merci parce que Nous avons saisi La quintessence De cette parole Et nous allons Se laisser faire Parce que C'est aussi Pour notre avantage Merci pour tout Merci pour ceux qui en ont Et ceux qui n'en ont pas Béni l'heure Prochainement Qui ne peuvent qu'en avoir Mais ce que tu regardes C'est le cœur C'est même pas encore l'acte Merci pour nous avoir Changé de cœur En fait que nous puissions Te donner malléablement Et d'un cœur sincère Tout c'est pour ta gloire Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ Que je prie et je dis Merci Seigneur Jésus-Christ Amen Mon sauveur Il est sur moi Il est au vénil d'or Il reste au monde Je l'ouvre Et en tout temps Mon esprit Il est au vénil d'or Et tout mon être Qu'il l'adore La majesté divine Jésus La majesté divine Jésus La majesté divine La majesté divine Jésus La majesté divine Jésus La majesté divine 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 Bonjour Frère et Sœur, bonjour Peuple de Dieu, merci de nous recevoir chez vous à la maison et ce dimanche matin, le Seigneur nous fait grâce de commencer une nouvelle série d'enseignements dans le livre de Jude et je sais que Dieu qui nous a utilisés dans le livre de Jacques pour pouvoir partager beaucoup de bonnes choses et de grandes vérités va le faire avec nous aussi dans ce livre de Jude. Mes frères et Sœurs, je vais profiter de cette occasion avant de commencer cette nouvelle série d'enseignements pour encourager l'Église. Je sais que la semaine qui vient de s'écouler, nous avons traversé des moments très difficiles et nous continuons de le traverser avec le départ de notre frère bien-aimé Félicien et je profite de cette occasion encore une fois de plus pour dire mes condoléances à toute l'Église et surtout à sa famille biologique. Je pense à Maman Raymond et tous les enfants, je crois que le Seigneur continue à nous fortifier. Lui qui sait nous consoler, essuyer nos larmes, qui nous fortifie, nous donne encore la force de comprendre que c'est le chemin de tout le monde. Nous sommes tous appelés un jour à voir notre Seigneur au ciel, dans notre demeure éternelle. Et Frères et Sœurs, sans plus tarder, baissons la tête et prions, s'il vous plaît. Père éternel, nous voulons vraiment te dire merci de tout cœur, te demander de nous soutenir, de nous encourager à travers cette nouvelle série d'enseignements que nous allons commencer ce matin pour fortifier les Frères et Sœurs, nous encourager, Père, nous préparer, tout en sachant que notre foi vraiment est cruciale. Notre foi est plus importante, nous n'avons pas besoin de compromettre, de nous brader cette foi parce que c'est à partir de cette foi, Père, que nous allons te voir au dernier jour fortifié et encourage-nous dans le nom puissant, précis notre Seigneur, Sauveur Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Frères et Sœurs, nous sommes dans le livre de Jude, nous sommes au chapitre 1er, c'est un livre d'un seul chapitre et nous allons lire le verset 1 jusqu'au verset 4. La Bible dit ceci. « Jules, le serviteur de Jésus-Christ, frère de Jacques, à ceux qui sont appelés et qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ, que la miséricorde et la paix et la charité vous soient multipliées. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire, enfin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein, une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certaines personnes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui régnent notre seul Maître Jésus, le Seigneur. » Frères et Sœurs, voilà un peu ce que je voulais qu'on partage ensemble rapidement dans la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Jude, comme je le disais tout à l'heure. Nous sommes au chapitre premier, c'est un livre formidable, un livre qui nous touche, mais sans plus tarder, je voulais d'abord introduire l'auteur de ce livre, Jude. Les noms, littéralement, Jude, étaient expliqués souvent dans la culture juive. Les gens ont voulu faire la différence entre Judas ou l'Escariote, qui a vraiment trahi notre Seigneur, avec ce Jude qui est le frère de Jacques, le demi-frère de notre Seigneur Jésus-Christ. Et beaucoup de personnes l'appellent Jude le juste. Et quand vous regardez la tradition du Nouveau Testament, on l'appelait même le genou de chameau. Pourquoi ? Parce que Jude passait beaucoup de temps à prier à genoux. Et c'est incroyable de voir son cœur. Il était dans le sillage des apôtres. Il était un homme qui était beaucoup respecté. Et quand vous lisez son livre, vous pouvez vite comprendre que ce livre ressemble beaucoup plus avec le livre de Pierre. Mais quand vous regardez, vous comprendrez que c'est Jude qui a écrit le premier, et deux qui ont été écrits après. Mais quand vous regardez dans le Nouveau Testament, vous trouverez qu'il y avait six personnes qu'on appelait Judas, ou Jude par exemple, dans le Nouveau Testament. Mais c'est clair de comprendre que ce Jude dont nous parlons, c'est le frère de Jacques. Parce que quand vous lisez dans le livre de Matthieu, chapitre 15, verset 55, la Bible dit ceci. « N'est-ce pas le fils du charpentier ? N'est-ce pas Marie qui est sa mère ? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères ? » Et vous comprenez, c'est clair de comprendre que ce Jude dont nous parlons aujourd'hui, l'auteur de ces livres, c'est lui qui est le frère de Jacques et le demi-frère de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Jude se considère comme serviteur de Jésus. C'est incroyable de voir comment il se présente. Il ne s'est jamais présenté lui-même dans sa lettre pour dire que je m'appelle Jude, le petit frère de Jacques, le petit frère de Jésus. Mais il dit « serviteur de Jésus-Christ ». Pourquoi ? Parce que pour lui, ce n'est pas qu'il n'est pas fier d'avoir une relation avec le Seigneur ou bien d'avoir une relation avec son frère Jacques qui était le responsable de l'Église de Jérusalem. Mais pour lui, la relation, la nouvelle relation qu'il a dans le Seigneur avec Jésus est plus importante que la relation biologique. Alors, ici, quelle est la leçon spirituelle que nous devons tirer ? Nous devons comprendre que nous aussi, la relation spirituelle que nous avons aujourd'hui dans le Seigneur est plus importante que notre relation biologique que nous avons. La relation que nous avons par le sang. Nous pouvons avoir des parents dans l'Église, nous pouvons avoir des frères biologiques, nous pouvons avoir des cousins, nous pouvons avoir toutes ces personnes. Mais Dieu nous amène à une autre dimension de comprendre que la relation spirituelle est au-dessus de cette relation de sang qui est une relation biologique. Pourquoi ? Voilà pourquoi Jude, quand il se présente, il n'utilise pas le terme biologique pour d'y écouter, il utilise le terme spirituel, il dit « Je suis serviteur de Jésus ». Et c'est là que le Seigneur le montre et nous devons comprendre que Dieu nous appelle à le servir. Nous sommes tous des serviteurs. Nous devons être dans l'Église, chacun pour sa part. Nous devons le mettre au travail pour servir le Seigneur. Ça, c'est très important. Et Jude se présente comme ça. Et quand vous allez plus loin, vous partez même dans le livre de Marc, chapitre 3, versets 33 à 35. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, Jésus répondit, « Qui est ma mère ? Qui sont mes frères ? Puis j'ai talolé d'art sur eux qui étaient assis autour de lui. Voici, dit-il, Ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. » Alors, vous comprenez, pour confirmer ce que je venais de dire tout à l'heure, c'est que pour Jésus lui-même, la relation biologique n'est pas plus importante. Ce qui est plus important, c'est la relation spirituelle. Et cette relation spirituelle est établie par le fait de faire la volonté de Dieu. Quand nous faisons la volonté de Dieu, et ça montre que nous sommes frères à Jésus. Et aujourd'hui, nous avons ce privilège. Nous sommes appelés enfants de Dieu. Nous sommes appelés frères et soeurs. Mais qu'est-ce que nous pousse à être ensemble ? Qu'est-ce que nous permet d'être ensemble ? C'est le lien spirituel à travers le sang de Jésus-Christ. Après ça, nous devons comprendre cela. Et quand vous ne partez plus loin, vous allez comprendre que la lettre est adressée aux chrétiens. Cette lettre est adressée aux chrétiens. Et cette lettre nous est adressée aujourd'hui aussi. Et quand vous regardez, il adresse aux chrétiens. Et ces chrétiens sont identifiés d'une manière suivante. Quand vous partez au verset 3, vous allez voir, il dit « Bien-aimés, comme j'ai considéré vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire enfin et de vous exoter à combattre pour la foi. » Ça, c'est très capital. Notre foi est très importante. Nous devons livrer la bataille pour cette foi. Mais plus loin, il dit, il s'adresse à qui ? Il dit « À ceux qui sont appelés. » À ceux qui sont appelés. À ceux qui sont sanctifiés par Dieu le Père. Et à ceux qui ont été préservés et gardés en Christ. Alors, un chrétien, c'est qui ? Un chrétien, d'abord, c'est un appelé. Je suis chrétien parce que j'ai reçu l'appel de Dieu. Et tu es chrétien aussi parce que tu as reçu l'appel de Dieu. Et vous savez, si on nous appelle au téléphone, la première des choses que nous avons besoin de faire, c'est de répondre à cet appel. Et c'est vrai que nous avons répondu à l'appel parce que quelqu'un nous a tendu une invitation dans la rue, quelqu'un nous a invités à l'église une fois. Et le fait de répondre à cet appel, nous sommes appelés, c'est Dieu qui nous a appelés aujourd'hui pour nous faire ce que nous sommes. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Mais l'appellation que Jacques utilise dans ce livre, il dit « Ceux qui ont été appelés, nous sommes appelés par Dieu. » Nous sommes appelés par l'Évangile. Nous avons étudié la Bible. Le fait que nous étudions la Bible avec les gens, c'est que nous sommes en train de passer l'appel du Dieu. Dieu appelle tout le monde à venir à lui. La Bible dit clairement que personne ne viendra au Père sans que Dieu ne l'appelle. Ceux qui ont été sanctifiés, nous sommes sanctifiés par le Père. Ça, c'est incroyable. Parce que la vie que nous sommes en train de vivre, ou le milieu que nous allons vivre, notre demeure, ce n'est pas le milieu de péché, c'est le milieu de sanctification. Dieu connaissant cela, il a pris le temps de nous sanctifier, pas à cause de notre propre bonne soeur, pas à cause de notre propre force. Mais Dieu, il a apporté la sanctification dans notre vie pour nous purifier, afin que nous héritions tous la nouvelle vie, qui est la vie éternelle. Voilà pourquoi il utilise le terme sanctifié. Sanctifié, ça dit mis à part. Nous ne sommes plus des personnes qui se mélangent avec le monde ou avec Satan. Nous sommes mis à part. Dieu a pris le temps de nous mettre à part pour lui. Nous devenons une propriété privée de Dieu. Et c'est que chaque chrétien doit comprendre aujourd'hui que je ne suis plus n'importe qui. J'ai été sanctifié par le Père, je suis mis à part pour lui. Et ça, c'est très important. Voilà comment Jacques est en train de nous identifier. Non seulement nous sommes appelés, Jacques ne va plus lui pour dire que nous sommes mis à part pour Dieu. Et enfin, il dit ce qu'il a gardé en Christ. Ça, c'est incroyable, ça. Et là, cette phrase me donne la joie pour comprendre que je suis en sécurité, je suis protégé. Prenne l'exemple d'une petite sauterelle que tu peux mettre dans une bouteille claire et que tu le déposes aux milliers de poules. Et ce qui va se passer, c'est que les poules vont chercher à attraper la sauterelle, mais la sauterelle est gardée dans une bouteille. Ils ne peuvent pas faire de l'air similacre autour de la bouteille, chercher à attraper, mais ils n'arriveront même plus. Ils ne vont même pas arriver à le faire parce que la sauterelle est gardée dans la bouteille. Et nous sommes comme ça. En Christ, nous sommes sécurisés. Satan peut nous regarder de loin. Le péché peut nous regarder de loin. Les démons peuvent chercher à faire tout ce qu'ils veulent faire de nous, mais nous sommes gardés en Christ. Parce qu'en Christ, qui peut nous toucher ? La Bible dit que ce que je garde dans ma main, qui peut toucher ce que le Seigneur garde dans sa main ? Qui peut ouvrir la main de Dieu pour nous arracher dans la main du Seigneur ? Alors Jacques nous décrit comme des appelés, Jacques nous décrit comme des sanctifiés, Jacques nous décrit comme des personnes gardées en Christ. Nous sommes en Jésus-Christ. Mais pourquoi ? Nous sommes en Christ pour hériter la vie éternelle, pour voir Dieu au dernier jour. Mais quand nous sortons dans cette parcelle de sécurité, cette parcelle où Dieu nous sécurise, nous sommes livrés à nous-mêmes. Nous sommes à la merci de l'ennemi. Voilà pourquoi nous devons rester à l'intérieur. Et une bonne manière de rester à l'intérieur, c'est de garder nos convictions. C'est de garder notre foi. N'est pas brader cette foi-là. N'est pas compromettre. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont ceux qui veulent compromettre la foi, sont ceux qui veulent quitter la foi, ceux qui veulent abandonner. Nous devons rester dans la foi jusqu'à la fin du temps. Nous sommes appelés, sanctifiés, gardés. Et nous devons combattre pour cette foi. Voilà pourquoi Jacques, sachant le danger qui guettait les chrétiens, il a dit, je vais vous encourager, je vais vous exhorter à livrer la bataille. Et quand on parle de la foi ici, on ne parle pas simplement de conviction, de notre croyance en Dieu. Oui, on ne parle pas vraiment de notre confiance que nous avons en Dieu. Mais plutôt, la foi dont on parle ici, c'est l'ensemble des vérités de l'Évangile. C'est l'ensemble des convictions. La Bible dit que la foi vient ce qu'on entend, ce qu'on entend c'est la parole de Dieu. Et c'est ces convictions-là que nous ont fait chrétiens aujourd'hui. Et nous devons livrer la bataille pour ne pas perdre ses convictions. Parce que quand nous perdons des convictions, nous sommes livrés à Satan. La bataille est rude. Si vous regardez dans l'histoire de l'Église primitive, vous allez voir qu'il y a des disciples qui ont donné leur vie pour le Seigneur. Simplement parce qu'ils n'ont pas voulu brader les convictions. Si vous regardez la persécution, à l'époque de Néron, la prêche de Rome, il y a des chrétiens qui ont accepté qu'on les brûle vifs. Ils ont refusé de compromettre. Il y a d'autres qui ont accepté d'aller se battre avec des animaux féroces et ne pas céder parce qu'ils voulaient garder les convictions. Frères et sœurs, aujourd'hui, je voulais nous poser la question de savoir jusqu'où nous sommes capables de protéger nos convictions. Dans une période où tout a changé. Dans une période où les valeurs spirituelles sont bradées. Les valeurs morales sont bradées. Voilà pourquoi Jacques a pris le temps de citer un certain nombre de choses. Des personnes dans la Bible, nous allons étudier ça au fur et à mesure que nous avançons, pour voir qu'il y avait des gens qui avaient bradé les convictions à cause, par exemple, de l'avarice. À cause de la haine, par exemple. L'amour de l'argent. Aujourd'hui, les gens sont prêts à compromettre à cause de l'argent. Les gens peuvent mentir, les gens peuvent être croqués, les gens peuvent faire des copes. Beaucoup de choses qu'ils sont en train de faire. Mais en faisant toutes ces choses, nous sommes en train de brader nos convictions. Aujourd'hui, la haine n'est plus quelque chose de grave. Les gens sont prêts à supprimer la vie des autres à cause de la haine, à cause de la vengeance. Mais Jacques, juste voyant cela, il dit, écoutez, il faut que j'encourage. Mes frères, à comprendre que nous n'avons pas besoin de brader nos convictions. Frère Seule, le moment est arrivé que nous comprenons que nous devons livrer cette bataille. Mais en faisant quoi ? La bataille que nous allons livrer pour la foi, nous devons témoigner sans faille nos convictions. L'occasion qu'on nous dira de témoigner les convictions, nous devons le faire. Nous devons livrer cette bataille en faisant quoi ? En refusant de soutenir ou encourager ou à compromettre les convictions que nous avons reçues. Nous ne devons pas soutenir ou encourager ceux qui compromettent. Nous devons livrer cette bataille comment ? En vivant une vie digne de notre appel. Voilà trois choses que nous devons retenir. Et nous devons témoigner nos convictions sans faille. Nous devons refuser de soutenir ou encourager ceux qui compromettent. Et nous devons vivre une vie digne de notre appel. Voilà ce que je voulais partager avec nous. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. En fin de message, et merci encore de nous rejoindre, en fin de message, nous aurons le message audio, le message transcrit de l'essentiel du message et un condensé SMS qui sont disponibles pour vous pour pouvoir revisiter, revoir, réécouter et méditer à nouveau sur les messages. Donc, on vous encourage à visiter toutes les formes de révision du message. Et pour nos enfants, on vous encourage à télécharger l'application Bible pour enfants. C'est aussi en français. Et finalement, je veux vous encourager à la collecte. Nous avons ce que nous aurons collecté. Nous pouvons le transférer aux administrateurs de l'église par Orange Money, à ce numéro sur vos écrans, et par MPSA. Donc, sur ce, je laisse la parole à Jean-Claude qui va faire la prière de Dieu. Professeur, laissons nos têtes pour clôturer notre culte. Père, merci pour ton amour. Merci pour ta bonté, Jidou, ta fidélité et ta grâce. Merci pour ces cultes que nous venons de passer dans ta présence. Merci, Seigneur, pour le message qui a touché le cœur. Aide-nous, s'il te plaît, à pouvoir l'appliquer. Vivre ces messages, s'érit, Seigneur, un réel plaisir et un signe d'obéissance et d'amour à ton endroit. Bénis le prédicateur du tout du jour et que, Seigneur Dieu, tu le comble du tout. Sois avec chacun de nous et si tu nous permets de nous retrouver le jeudi et le dimanche prochains, honneur, louange, gloire, te reviendrons. En nom, poussant que le veut ton fils, Jésus, notre Seigneur, en sauveur, que ta grâce est prié. Amen. Au fond, Seigneur, reconnaissance, son amour durera jamais. Car il est bon, il est au-dessous du tout, son amour durera jamais. J'entends, j'entends, Chantons, 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 chantons. À jamais, Dieu est fidèle, à jamais, Dieu est grand, à jamais, Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais, Dieu est fidèle, à jamais, Dieu est grand, à jamais, Dieu est avec nous, à jamais, Dieu est avec nous,